Dites les gens, il faut que je vous parle de quelque chose avant qu'il soit trop tard. J'ai remarqué que dans notre pays, il y a une certaine agitation depuis que le Front National a commencé à se décomposer. Vous voyez la période où ils ont commencé à vouloir faire des alliances avec les partis de droite traditionnels. Vous avez toutes sortes de secteurs de l'extrême droite qui se sont radicalisés. Et ça donne des choses qui maintenant finissent par poser problème. Vous vous rappelez de la tentative de meurtre contre M. Castaner et moi. Alors, il y en a qui ont traité ça, comme ça, à la légère. Alors, on m'a dit oui, mais c'est des fous. Ben, précisément, c'est ça qui les rend dangereux. S'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas dangereux. Mais là, enfin, quand même, il s'agit de quelqu'un, d'un groupe qui a suivi à plusieurs reprises M. Castaner pour repérer ses itinéraires. Un groupe qui a essayé d'imaginer comment il allait fabriquer un lance-flammes pour s'occuper de moi. Bon, ces gens-là sont en prison. J'espère que personne ne commettra l'erreur de les en faire sortir. D'autant qu'en prison, ils téléphonent, ils continuent à avoir des contacts, enfin bon. Donc, ils doivent rester là où ils sont et être jugés. L'autre jour, j'ai croisé dans les couloirs à l'Assemblée Nationale M. Castaner. Moi, je me suis porté parti civil dans cette affaire. Et puis, il m'a dit, je vais le faire aussi parce que vraiment, me dit-il, quand j'ai lu le journal Marianne, j'ai compris que c'était grave. Ben, dis donc, c'est bien la peine d'être ministre. Son collègue aurait pu le lui dire ou son collègue de la justice ou son collègue de l'intérieur. C'est quand même incroyable cette équipe. Il y en a un qui est menacé de mort, ça n'intéresse pas les autres. C'est curieux. En tout cas, moi, déjà ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup. Alors, vous savez, on fait toujours attention parce que ce n'est pas la peine d'en rajouter et de susciter des vocations. Mais quand même. Et depuis, j'observe que des groupes d'extrême droite qui se disent identitaires, je me demande bien identitaires de quoi ils sont, ont des activités publiques violentes de plus en plus nombreuses qu'on ne connaissait pas en France. Alors, ils font des contrôles dans la rue, à Marseille, dans les bus à Lille. Ils attaquent des étudiants parfaitement pacifiques qui occupent un amphi une nuit à Montpellier. Ils arrivaient avec des bâtons, ils leur tapent dessus. Enfin bon, on a reconnu cette petite mouvance-là. On sait qu'il y a dedans plusieurs éléments de l'extrême droite. D'ailleurs, ça n'a pas traîné. Le lendemain, ils étaient tous là à faire les kékés, à vouloir agresser tout le monde. Ça, c'est la Ligue du Midi. Et puis, le lendemain aussi, à Lille, il y a un groupe comme ça qui attaque les étudiants. On a du mal à le croire. Attaque les étudiants grévistes parce qu'ils les traitent de gauchistes. Et même qui fait une petite vidéo sur Twitter. Vous avez une espèce d'olibrius bourré de bière qui insulte tout le monde et qui dit « oui, on va s'en rappeler le député Katénas, etc. » Le député Katénas, ça fait déjà deux fois qu'il est menacé de mort. Cette fois-ci, c'est directement et devant un écran par un gugus de l'extrême droite. Et nous en sommes à quatre députés du groupe La France Insoumise qui font l'objet de menaces de mort. Ça commence à faire beaucoup. Et pour au moins un cas, c'est les enfants qui sont menacés. Donc, moi, je dis à Gérard Collomb, il va falloir un peu se réveiller. Et au lieu d'aller faire le malin à venir dire des choses désagréables sur nous, il ferait bien de faire son boulot de ministre de l'Intérieur qui est de prendre au sérieux la menace de ces groupes d'extrême droite-là. Je ne dis pas de toute l'extrême droite. Je dis de ces groupes d'extrême droite-là dont la spécialité est l'action violente et la provocation. Voilà, il faut que ça cesse, hein, monsieur Collomb. Il faudrait un peu s'en occuper et pas seulement radoter tout le temps les mêmes formules et s'en prendre à tous ceux qui ne vous plaisent pas. Hein ? Vous êtes ministre de l'Intérieur, pas ministre de je ne sais pas quoi de la provocation et de la propagande. Sous-titrage ST' 501